Jack Kirby, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, https.fr.wikipedia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 24 mai 2021. L'article comprend les sections suivantes. Biographie, l'héritage, analyse de l'œuvre, distinction. Jack Kirby, né Jacob Kurtzberg, le 28 août 1917 dans le Lower East Side à New York, et mort le 6 février 1994 à Southern Oaks en Californie, est un dessinateur de bandes dessinées et l'un des artistes les plus influents, célèbres et prolifiques de la bande dessinée américaine. Surnommé The King of Comics, en français le roi de la bande dessinée, il est à l'origine de nombreuses séries qui marquent l'histoire des comics américains. En 1940, il crée avec le scénariste Joe Simon la série Captain America. En 1947, toujours avec Simon, il invente le genre des comics de romance. Dans les années 1960, avec Stan Lee, il crée de nombreux super-héros qui font la renommée de l'éditeur Marvel Comics, notamment les quatre fantastiques, l'incroyable Hulk, le puissant Thor, les vengeurs ou les X-Men. Enfin, dans les années 1970, pour l'éditeur DC Comics, il entreprend son œuvre la plus ambitieuse, constituée de quatre comics reliés, pour former une seule saga, le quatrième monde. Par la suite, il poursuit une carrière moins marquée par la nouveauté, mais toujours fructueuse pour Marvel ou pour des éditeurs indépendants. Kirby marque ainsi le monde des comics en produisant des œuvres qui connaissent un succès populaire et toujours admirées par ses pairs. Son goût pour le grotesque a valu à quelques-unes de ses œuvres de se faire censurer en France, y compris par ses éditeurs. Malgré cette reconnaissance, Jack Kirby connaîtra des déboires avec ses éditeurs, surtout Marvel, qui ne reconnaît pas les droits d'auteur. Ce conflit qui s'était achevé du vivant de Kirby a depuis été repris, car ses enfants, en 2009, réclament à Marvel le retour des copyrights des séries créées dans les années 1960. La justice a rejeté le bien fondé de cette demande, même si l'avocat des Kirby a fait appel. Si le nom de Jack Kirby est toujours connu dans l'univers des comics, c'est essentiellement grâce à la force de son art qui s'est parfaitement adapté au style épique des histoires de super-héros. Première section, Biographie Première sous-section, Premières années Jacob Kurzberg naît le 28 août 1917 dans une famille d'origine juive, émigrée d'Autriche. Son père, Benjamin Kurzberg, a dû fuir son pays natal pour échapper à un duel, et il se retrouve dans le quartier new-yorkais du Lower East Side, travaillant comme tailleur dans une usine. La famille, composée de Benjamin, de sa femme Rose, de Jacob et de son frère David, vit pauvrement dans ce quartier difficile où le jeune Jacob est confronté très tôt à la violence. Les bagarres armées sont monnaie courante, et il est arrivé plusieurs fois que Jacob reste inanimé dans la rue. Toutefois, Jacob se déréférencie des autres enfants qu'il côtoie par son intérêt pour les comic strips comme Dick Tracy et les romans classiques d'aventure, Alexandre Dumas, Juberne par exemple, ou les Pulps. Il reçoit une éducation religieuse dans une école juive. Dans cet environnement pauvre, la crise de 1929 frappe durement les familles. À l'âge de 14 ans, Jacob est accepté à l'Institut Pratt de Brooklyn pour suivre des cours d'art. Mais le jour où il reçoit ses premiers cours, son père est licencié, et Jacob doit abandonner l'école et travailler pour aider sa famille. Il commence par être livreur de journaux, puis il aide son père dans divers métiers. Par la suite, il trouve une formation et participe à un club de jeunesse pour lequel il réalise ses premiers dessins publiés dans le journal du club. Passionné par le dessin, Jacob Kurzberg commence à réaliser des comic strips signés du nom de Jack Curtis pour les proposer à des journaux. C'est un échec, et en 1935, répondant à une petite annonce, il postule un emploi au studio Fleischer. Cet emploi ne lui plaît pas, mais en travaillant là comme intervalliste sur les dessins animés de Popeye, il acquiert de l'expérience et il reçoit un salaire régulier. Toutefois, lorsque Fleischer décide de transformer son studio en Floride, Jack Kirby quitte cet emploi et se tourne vers les comic strips en signant un contrat avec le Lincoln Features Syndicate au début de 1936. Là, il produit plusieurs strips sous différents pseudonymes, Brady, Lawrence, Jake Curtis, Barton, Bob Dart, Kurt Davis. En 1938, Jack Kirby propose ses talents à Will Eisner et Jerry Heider qui ont créé depuis peu un studio qui réalise des bandes dessinées pour plusieurs éditeurs. Là, Jack Kirby travaille pendant trois mois sur des planches préparées et parfois ancrées par Eisner. Malgré cet engagement, Jack continue à produire un strip et des dessins humoristiques pour le Lincoln Features Syndicate. Lorsqu'il quitte les studios d'Eisner et d'Iger, Jack commence une carrière d'un artiste freelance et en 1939, il réalise ses premières planches destinées à être éditées dans un comic book. La série s'appelle Solar Legion et elle est produite pour TEM Publishing. Il faudra cependant attendre mai 1940 pour que cette histoire signée pour la première fois Jack Kirby soit publiée dans le comic Crash Comics Adventures. Première section. Deuxième sous-section. Simon et Kirby. Entre-temps, Jack Kirby a trouvé un emploi chez Fox Features Syndicate où il rencontre Joe Simon. Les deux hommes s'entendent très bien et commencent une collaboration fructueuse qui durera jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ils décident de former un studio où ils vont produire plusieurs comics. Timely Comics. Une image illustre ce paragraphe. Le personnage de Captain America, créé par Joe Simon et Jack Kirby en 1940, marque le début d'une collaboration sur de nombreux comics patriotiques. Leur premier client est Martin Goodman, propriétaire de Timely Comics, l'ancêtre de Marvel Comics et de plusieurs maisons d'édition publiant des Pulps. Kirby, en plus de dessiner des séries pour Timely, produit aussi des illustrations pour les Pulps. Chez Timely, Simon et Kirby créent une série de héros Red Raven, Comet Pierce, Mercury, The Vision, Hurricane, Tuck, The Cave Boy. Ils vont aussi créer une série qui connaît immédiatement un immense succès, Captain America, qui paraît en décembre 1940. Une note précise, la date indiquée sur le comic book est mars 1941, car les comics aux Etats-Unis paraissent le plus souvent, quelques mois avant la date inscrite sur la couverture, et ce depuis la parution du premier comic en mai 1930, Famous Funnies. Le comic book se vend à plus d'un million d'exemplaires, ce qui à l'époque n'est pas un chiffre exceptionnel, mais montre cependant que la série a de très bonnes ventes. Encouragés par ce succès, Simon et Kirby continuent dans cette voie des comics patriotiques et créent Young Allies, qui met en scène Berkey Burns, le sidekick de Captain America, Toro, le sidekick de Human Torch, et des adolescents luttant contre des nazis. Toutefois, Joe Simon apprend que Martin Goodman ne compte plus respecter le contrat le liant à Kirby et Simon et leur verser ainsi toutes les sommes dues. Comme National Comics tente à la même période d'attirer le duo, Simon et Kirby commencent à dessiner des séries pour cet éditeur. Quand Goodman apprend cela, il est furieux et les licencie. Kirby et Simon sont alors libres de partir chez DC avec un salaire double de celui payé par Timely. National Comics Ainsi, fort de leur succès, Simon et Kirby vont chez l'éditeur National Comics pour reprendre des séries déjà existantes comme Sandman ou Manhunter publiées dans Adventures Comics ou créer de nouveaux bestsellers comme The Newsboy Legion dans Star Spangled Comics et The Boys Commandos. Pour répondre à toutes ces sollicitations, Kirby et Simon travaillent très vite, parfois jusqu'à six pages par jour, ce qui leur assure un revenu conséquent et permet à Jack Kirby le 23 mai 1942 de se marier avec Rosalind Goldstein, surnommée Rose, qui sera son épouse jusqu'au décès de Jack. Quelques semaines après son mariage, Jacob Kurzbeck change officiellement son nom en Jack Kirby. En 1943, l'association est interrompue car les deux hommes sont appelés à servir sous les drapeaux. En 1944, Jack départ en Normandie dix jours après le jour J. Il avance jusqu'en Lorraine où il participe à la bataille de Metz, notamment au combat de Dorneau où les trois quarts des G.I.s engagés périssent. Gravement malade, il est évacué du front avant la fin des combats et ramené aux États-Unis. En récompense, il reçoit deux médailles militaires. L'après-guerre Trois images illustrent ce paragraphe. Le comic book Lockjaw the Alligator a été créé par Joe Simon et Jack Kirby. Couverture de Boy Explorers No. 1 et couverture de Young Romance No. 11 mai-juin 1949 avec cette série, Simon et Kirby ont créé le comic romantique. En 1945, Simon et Kirby se retrouvent et reforment leur association. Joe Simon signe un contrat avec l'éditeur Harvey Comics. Les conditions sont très avantageuses pour les deux artistes comparées à celles que leur propose National. Malheureusement, à cette période, le monde des comic books connaît une crise de surproduction. Les marchands de journaux ne peuvent présenter tous les comics qui paraissent, ce qui les amène à n'accepter que les séries qui connaissent déjà le succès et à renvoyer les nouveautés. Face à cette crise, Harvey dénonce langagellement le liant à Kirby et Simon et ceux-ci se retrouvent sans emploi. National Comics accepte de travailler Kirby sur The Boy's Commands mais la situation financière n'est pas brillante et cela d'autant plus que Ross a donné naissance à une petite fille, Susan, en décembre 1945. Heureusement, Joe Simon parvient à signer à l'été 1946 un accord avec la maison d'édition Crestwood Publications qui produit des livres de magazines et des comics. Dans ce dernier cas, la dénomination de l'éditeur est alors Prize Comics. Dans un premier temps, Kirby et Simon s'inspirent des comics qui se vendent bien pour créer leurs œuvres. Ainsi, ils proposent Headline sous-titré The Crime Never Praise car le comics Crime Does Not Pay est diffusé à plus d'un million d'exemplaires. De même, comme les comics d'humour animalier connaissent le succès, ils créent Lockjaw the Alligator. Cependant, Kirby et Simon ne se concentrent pas de suivre les modes. Ils en créent également. Ils inventent un nouveau genre, le comic de romance. En 1947, sort le premier numéro de Young Romance. Le succès est immédiat. Entre le premier et le troisième numéro, le nombre d'exemplaires imprimés est triplé. Cela incite Kirby et Simon à créer d'autres comics de ce genre, Young Love en 1949 et Young Brides en 1952. Les ventes dépassent chaque fois le million d'exemplaires. D'autres créations émaient cette période. Boy's Ranch Western, Black Magic Paranormal, The Strange World of Your Dreams L'interprétation des rêves et Fighting American. Ce dernier relate les aventures d'un supérieur patriotique contre les communistes mais au lieu de traiter cela sérieusement à partir du deuxième numéro, le comic le fait d'une façon parodique avec des communistes plus ridicules que méchants. Durant cette période, Jack et Rose ont deux autres enfants, Neil, né en mai 1948 et Barbara en novembre 1952. En 1954, Kirby et Simon, bien qu'ils continuent de dessiner des séries pour Prize, décident de se lancer dans l'auto-édition en créant Mainline Publications. Quatre séries sont lancées, Bull's Eye Western, Police Trap Policier, In Love Romance et Foxhole Guerre. Le moment ne pouvait être plus mal choisi pour voler ainsi de ses propres ailes car les comics sont à cette époque sous l'accusation de pervertir la jeunesse américaine. Une commission sénatoriale est mise en place pour étudier les liens entre les comics et la hausse de la délinquance juvénile. Pour éviter une censure d'État, les éditeurs des comics décident de former la Comics Magazine Association of America qui édite le Comics Code. La médition d'édition EC Comics ne peut plus de ce fait proposer ses comics d'horreur, ce qui entraîne la faillite de son distributeur qui se trouve être le même que celui que Mainline. Mainline est obligé de cesser ses activités et est racheté par Charlton Comics Group. Kirby et Simon continuent donc de travailler sur ses séries avec de nouvelles éditeurs et sur celles qui proposent chez Price. 1ère section 3ème sous-section Kirby devient le King Kirby sans Simon Si Kirby et Simon s'entendent toujours très bien, chacun cherche cependant à travailler en solo. Kirby souhaite publier des comic strips alors que Simon est engagé par Harvey comme éditeur. En attendant de trouver un diffuseur pour ses strips, Jack Kirby propose ses talents à Atlas Comics anciennement Timely Comics. Là, il travaille sur Yellow Claw Astonishing etc. Mais en 1957, Atlas connaît de graves problèmes de distribution et Kirby se retrouve sans emploi. Il trouve heureusement une aide de la part de Frank Jackola qui l'encage comme dessinateur de son strip Johnny Reb et Billy Young. Peu de temps après, Jack Kirby trouve du travail chez DC où il participe à de nombreux titres dont Green Arrow et Showcase. C'est dans ce dernier qu'il crée en février 1957 à partir d'un concept développé avec Joe Simon The Challengers of the Unknown qui auront ensuite leur propre comic écrit et dessiné par Kirby. Entre temps, un projet de Kirby a été accepté par The George Matthew Adams Syndicate. Il s'agit de Sky Masters, un comic strip de science-fiction ancré par Wallywood qui sera publié de septembre 1958 à février 1961. Kirby avait refusé d'honorer l'accord de verser un pourcentage à Jack Schiff, un des responsables éditoriaux de DC, qui lui avait trouvé ce travail. Ce refus conduit à un jugement en défaveur de Kirby. Cela rend les rapports entre Kirby et DC tendus et finalement le dessinateur quitte DC en 1959. Cette année-là, il retrouvera Joe Simon pour deux projets édités par Harvey, The Double Life of Private Strong et The Adventures of the Fly. Surtout, il revient chez Atlas pour y dessiner des romance comics My Own Romance, des westerns Raw Hide Kid et Two Gun Kid et des histoires fantastiques Strange Tales. C'est durant cette période que naît Lisa, la quatrième enfant de Jack et Rose le 7 septembre 1960. Le retour des super-héros Une photo de Stan Lee en 1973 illustre ce paragraphe. En 1961, DC Comics a depuis quelques années relancé les super-héros Superman, Batman et Wonder Woman. Maintenant, leur vente et les super-héros abandonnés sont recréés comme Flash ou Green Lantern. L'âge d'argent des comics commence. Martin Goodman propose alors à son neveu Stan Lee de créer une série de super-héros en s'inspirant de la Ligue de Justice américaine. Stan Lee demande à Jack Kirby de participer à la création de ce comic et c'est ainsi que naît en août 1961 le comic The Fantastic Four mettant en scène les aventures des quatre fantastiques. Ce comic se différencie de ceux que l'on trouve chez les autres éditeurs par l'importance accordée aux relations sentimentales. Les histoires ne s'arrêtent pas avec la neutralisation des super-vilains mais continuent en présentant leur vie quotidienne avec des problèmes d'argent, d'amour, de famille, etc. Ce côté soap opera voulu par Stan Lee est apprécié par les lecteurs et The Fantastic Four connaît un très grand succès. Cette réussite encourage Lee et Kirby à reprendre cette formule et à l'appliquer à de nouvelles séries. C'est ainsi que naissent Hulk en mai 1962, Thor en août 1962, Sergeant Fury and His Holy Commandos en mai 1963, les X-Men et les Avengers en septembre 1963. En mars 1964, Lee et Kirby font revenir Captain America. Toutes ces séries sont lancées avec Jack Kirby au dessin mais celui-ci laisse souvent par la suite ce travail à d'autres dessinateurs. Il restera sur The Fantastic Four et reviendra rapidement sur Thor et Captain America. Toutes ces séries ne sont pas égales dans le parcours de Kirby. Dans certains cas, comme les premiers épisodes de X-Men, il se contente d'être le dessinateur et intervient peu sur l'histoire. Dans d'autres comics, comme Les 4 Fantastiques et Thor, il est à la fois dessinateur et scénariste, Stan Lee s'occupant d'insérer les dialogues sur les planches de Kirby. Jack Kirby participe ainsi à la création de Spider-Man en suggérant le nom du personnage et les pouvoirs basés sur l'araignée et de Iron Man, mais pour ses héros, ce sont deux autres artistes qui sont chargés du dessin dès le premier épisode, Steve Ditko et Don Heck. Stan Lee, qui donne des surnoms à tous les collaborateurs pour créer un lien avec les lecteurs, surnomme dans un premier temps Jack Kirby Jolly, une note pressive Jolly signifie joyeux, puis The King. C'est ce titre qui lui restera. En 1970, bien que ses créations soient un succès, Jack Kirby, en désaccord avec la grande maison d'édition qui est devenue Marvel, décide de la quitter pour DC Comics. Première section, quatrième sous-section, Kirby, seul maître de ses créations. DC Comics. Kirby est accueilli par Carmine Infantino, alors éditeur chez DC, qui lui laisse carte blanche pour créer les séries qu'il désire. La seule condition est de reprendre une série déjà existante. Jack Kirby n'apprécie pas beaucoup cette demande, mais il l'accepte et finalement, le choix se portera sur Superman's pal Jimmy Olsen. Le premier numéro réalisé par Kirby sera le numéro 133 qui sort en octobre 1970. Dès le numéro 134 de ce bimestriel, le deuxième écrit est dessiné par Kirby, apparaît le personnage de Darkseid. Cela annonce les trois créations de Kirby qui sont lancées en 1971, New Gods et Forever People en février, Mr. Miracle en mars. Malgré le grand investissement de Kirby, les ventes ne satisfaisent pas les auditeurs de DC. Par conséquent, Superman's pal Jimmy Olsen est enlevé à Kirby en avril 1972 au numéro 148 et en octobre 1972, après onze numéros, New Gods et Forever People sont arrêtés. Seul Mr. Miracle sera poursuivi jusqu'au numéro 18 de février 1974. Pour remplacer ces séries, Kirby en propose deux nouvelles, The Demon, qui commence à apparaître en août 1972, à un rythme mensuel et cependant seize numéros jusqu'en janvier 1974 et Commander the Last Boy on Earth, dont les quarante épisodes paraissent d'octobre 1972 à avril 1976. En septembre 1974, apparaît OMAC, qui connaît huit épisodes jusqu'en novembre 1975. Il lance ensuite une nouvelle version de Sandman avec Joe Simon. Kirby lance d'autres séries de séries qui paraissent dans First Issue Special. Vers la fin de son contrat de cinq ans, il reprend la série de guerre The Losers dans le comics Our Fighting Force et effectue divers travaux de commande pour l'éditeur comme Richard Dragon, King Koo Fighter, dont il dessine le troisième épisode sur un scénario de Dennis O'Neill. Retour chez Marvel En 1975, Kirby retourne chez Marvel où il reprend Captain America dont le premier numéro qu'il produit paraît en janvier 1976 et dont il réalisera les scénarios et les dessins jusqu'en décembre 1977. De juillet 1976 à janvier 1978, il raconte l'histoire des éternels dans la série des comics The Eternals où l'on assiste à l'affrontement de cette race d'êtres quasi-divins et des déviants, une autre race d'êtres qui tient aussi de cette forme de divinité. La Terre est malheureusement le lieu choisi comme zone de combat. Après avoir adapté le film, il produit en décembre 1976 un comics librement inspiré de 2001 l'Odyssée de l'espace qui en avril 1978 donne naissance à Machine Man, série qui voit les mésaventures d'un robot homoïde doté d'une conscience. Il réalise aussi en janvier 1977 un comic book mettant en scène un personnage créé dans The Fantastic Four numéro 52 de juillet 1966 Black Panther la panthère noire. En avril 1978, il propose Devil Dinosaur qui durera jusqu'en décembre 1978 et qui compte les aventures autant préhistoriques d'un jeune anthropoïde chevauchant un triranosaur rouge dont il est l'ami. Enfin, il retrouve une dernière fois Stanley en 1978 pour raconter la dernière aventure du surfeur d'argent. Par ailleurs, il réalise aussi de nombreuses couvertures pour des comics auxquelles il ne participe pas comme les envahisseurs. Cette collaboration avec Marvel, l'éditeur dont il avait été l'artisan du succès, se termine définitivement en 1978 pour des raisons de reconnaissance de droit d'auteur. Il semble alors que Jack Kirby quitte définitivement le monde des comics et qu'il préfère se consacrer à l'animation. Première section, cinquième sous-section, Dernières années. Une photo illustre cette sous-section, Will Eisner, Jack Kirby et sa femme Rosalind lors de la cérémonie des encriers de la bande dessinée Inkpot Awards en 1982 à San Diego. Vivant depuis 1969 sur la côte ouest des Etats-Unis où sont installés les principaux studios américains d'animation, Kirby se tourne pour quelques années vers le dessin animé. Il travaille tout d'abord avec la société Hannah Barbara puis, à partir de 1980, avec la société Ruby Spears Productions sur plusieurs projets. Il est chargé de préparer le design des personnages et des décors pour le dessin animé Sandal The Barbarian en français à Rock le Barbare. Il crée aussi de nombreux concepts nouveaux qui ne seront pas repris par les studios mais qui devraient sortir des cartons pour une utilisation commerciale. Le départ de Jack Kirby de DC puis de Marvel s'explique par un sentiment de manque de reconnaissance de la part de ses employeurs. Or, les années 1980 marquent l'essor des éditeurs indépendants qui accordent un droit d'auteur complet aux artistes qui travaillent pour eux. Aussi, en 1981, l'éditeur Pacific Comics propose à Kirby de réaliser des comics dont il sera pleinement propriétaire. Le résultat est constitué de deux séries Captain Victory and the Galactic Rangers qui est un space opera et Silver Star qui explore le génie génétique. Malheureusement, Pacific fait faillite et les deux séries sont interrompues. en 1982, Steve Gerber qui est un procès avec Marvel Comics à propos des droits d'auteur sur Howard the Duck a besoin d'argent pour payer ses avocats. L'éditeur indépendant Eclipse Comics accepte alors d'éditer une anthologie dont les profits reviendront entièrement à Steve Gerber. Pour celle-ci, ce dernier crée le personnage de Destroyer Duck dont les dessins sont assurés par Jack Kirby. Après quelques numéros et la fin du procès, la série est arrêtée. Jack Kirby prend alors sa retraite. En 1986, un conflit l'oppose à Marvel qui refuse de lui rendre ses originaux si Kirby n'impose pas sa signature sur un document par lequel il reconnaît Marvel comme seul propriétaire des droits sur les personnages qu'il avait créés. Un accord est trouvé mais les suites persistent jusqu'à maintenant puisque les héritiers de Kirby sont de nouveau en procès avec la firme Marvel. En 1993, l'éditeur Topps Comics publie des fonds de tiroirs de Jack Kirby dont certains datent de l'époque de Pacific Comics Bombast, Captain Glory, Nightlighter et Season 6. Kirby ne fournit donc que le concept de base, des couvertures et quelques splash pages pour ce projet nommé le Kirbyverse. Il en va différemment pour Phantom Force, une série créée pour Image Comics qui comporte deux numéros entièrement destinés par Kirby et ancrés par une pléiade d'artistes distribués par Image Jim Lee, Rob Liefeld, Tom McFerlin, Mark Silvestri, Eric Larson, Jerry Ordway, etc. Un numéro 0 et les épisodes 3 à 8 qui sont crédités à Kirby et qui présentent à chaque fois un ou deux de ses dessins sont publiés plus tard par l'éditeur West Coast Genesis avec lequel devait travailler Kirby. Ce nouveau projet est interrompu par sa mort qui survient le 6 février 1994 dans sa propriété de Thousand Oaks en Californie causée par une crise cardiaque. Deuxième section, l'héritage. Première sous-section, l'influence de Kirby. L'influence de Kirby sur les auteurs des comics est très importante. Elle a commencé dès les années 1960 chez l'éditeur Marvel. En effet, les dessinateurs étaient invités à dessiner leurs comics dans le style de Jack Kirby. Les artistes plus actuels ont rendu hommage à Kirby et déclaré qu'il avait une grande influence sur leur travail. Parmi ces artistes, on trouve Alan Moore, Stephen Bissett et John Totleben qui est dédié le numéro 27 de Swamp Thing à Jack Kirby avec respect et affection. Une note donne la citation en originale, This story is dedicated with horror and affection to Jack Kirby. Todd McFerland, dans le premier numéro de Spawn, reconnaît aussi l'influence de Kirby sur son travail. Enfin, lors d'une série d'interviews publiées dans le magazine The Jack Kirby Collector numéro 27, des auteurs tels que Kurt Busiek, Barry Winther Smith, Eric Larson, Roger Stern, Mark Wolfram, Neil Gaiman reconnaissent l'influence de Kirby et Michael Wem Kaelter affirment que dans les comics, l'influence de Jack Kirby est indéniable. La plupart des gens que nous rencontrions étaient influencés uniquement par Kirby durant leurs années fondatrices. Fin de citation. Une note donne la citation en originale. In comics, Jack Kirby's influence was impossible to deny. Most of the guys we'd met were influenced solely by Kirby in the primitive years. L'hommage le plus clair vient de Frank Miller qui le considère comme le père de la BD moderne américaine. Jack Kirby continue à être une référence grâce aux albums publiés, reliés ou brochés tant par DC Comics que par Marvel qui reprennent leur série auxquelles il a participé. À ses rééditions s'ajoutent les comics inspirés des créations de Kirby comme Jack Kirby's Galactic Bounty Hunters écrit par Lisa Kirby et Steve Robertson et dessiné par Mike Thibodeau ou Kirby Genesis écrit par Kurt Bossiek et dessiné par Alex Ross et Jack Herbert. Deuxième section. Deuxième sous-section. La réception en France. L'œuvre de Jack Kirby est maintenant accessible en France sans restriction mais elle a parfois été visée par la censure en raison de certains de ses thèmes. Si des années 1960 à 1990 les comics DC ou Marvel sont régulièrement traduits, certains connaissent des problèmes avec la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence instaurées par la loi numéro 49-256 du 16 juillet 1949. Ainsi, Marcel Navarro, éditeur des éditions Lue dont le personnage Fantax avait été à l'origine de la loi voit son magazine Vampus puis son magazine Fantasque dans lequel on trouve Spider-Man, le surfeur d'argent et les quatre fantastiques interdit à la vendre aux mineurs à partir du numéro 7 à la suite d'une décision de cette commission mettant en cause début de citation « Cette science-fiction terrifiante ses combats de monstres traumatisants, ses récits au climat agonisant et assortis de dessins aux couleurs violentes » Fin de citation. Le deuxième essai pour publier les quatre fantastiques, cette fois dans un magazine intitulé Marvel, s'achève de la même façon avec une interdiction à la vente aux mineurs à partir du numéro 14, ce qui conduit Luc à cesser la publication de ce magazine. Cela amène alors l'éditeur à proposer les aventures des quatre fantastiques au format album qui n'est pas soumis aux mêmes conditions de publication. De même, Les Éternels, publiés dans le magazine Strange à partir du numéro 93, est dans un premier temps censuré par l'éditeur qui gomme des monstres ou redessine des personnages avant d'être totalement arrêté suite aux mises en garde de la commission. L'éditeur préférant arrêter cette série plutôt que de voir son magazine vedette qui propose par ailleurs Daredevil, Iron Man et Spider-Man totalement interdits. Un rédit reprend la série en omettant dix épisodes qui resteront inédits jusqu'en 2007. À cette époque, cet éditeur publie toutes ces histoires dans un petit format qui ne respecte pas les proportions de format comic book et les planches originales sont redécoupées, des vignettes sont coupées ou au contraire redessinées pour insérer dans ce format de page. De plus, certaines des histoires d'horreur dessinées par Kirby, par exemple The Demon sont marquées pour adultes alors qu'elles sont approuvées par l'organisme de censure américain qui a relâché ces critères en 1971 pour accepter certaines histoires de ce genre. Plus tard, un rédit lancera une collection au format comics ce qui permettra pour la première fois de voir des aventures de Captain America, Hulk, Comedy, etc. par Kirby dans leur format d'origine. Cependant, un tiers seulement de la vingtaine d'épisodes de Captain America est traduit. Deuxième section, troisième sous-section, les créations majeures. Marvel Comics, Jack Kirby et Joe Simon. Captain America. Au début de l'année 1940, Joe Simon et Jack Kirby commencent à travailler pour Timely. Les tensions internationales qui préfigurent une guerre prochaine et la situation des Juifs en Allemagne qui touchent particulièrement Simon, Kirby et Martin Goodman, propriétaires de Timely, tous trois Juifs, poussent à la création d'un nouveau super-héros patriotique. La première appartition de ce personnage nommé Captain America se fera dans le premier numéro de Captain America Comics qui parait le 20 décembre 1940. La date inscrite sur la couverture est mars 1941. Ce premier épisode connaît un énorme succès avec des dépenses qui dépassent le million d'exemplaires. Ce chiffre n'est pas rare à l'époque mais il marque le succès. En novembre 1963, Jack Kirby et Stan Lee ressuscitent Captain America dans The Avengers numéro 4. Captain America est retrouvé en état d'hibernation par les vengeurs et accepte de faire partie de ce groupe. Cela permet à Jack Kirby de reprendre le personnage dans le comic Tales of the Spence à partir du numéro 59. Ce comic au numéro 100 est rebaptissé Captain America lorsqu'il revient chez Marvel. En 1976, Jack Kirby retrouve une dernière fois ce personnage dont il écrit des scènes et édite les épisodes du numéro 193 au numéro 214. Marvel Comics Jack Kirby et Stan Lee Les quatre fantastiques En 1961, Martin Goodman, éditeur propriétaire de la firme Atlas, à vue le succès du comic book The Justice League of America édité par DC Comics, suggère à Stan Lee, qui est scénariste, dialoguiste et responsable éditorial chez Atlas, de créer une série mettant en scène un groupe de super-héros. Stan Lee propose à Jack Kirby de travailler avec lui sur ce concept et leur discussion née The Fantastic Four dont le premier numéro sort le 8 août 1961 et qui met en scène les aventures de quatre super-héros Monsieur Fantastique, La Fille Invisible, Torche Humaine et La Chose. Kirby et Lee créent un nombre important de personnages encore présents dans l'univers Marvel. Dr. Fatalis, un scientifique de génie, vêtu d'une armure, Les Inhumains Galactus, Le Dévolueur de Monde, Le Surfeur d'Argent, La Panthère Noire, Le Premier Suréreau Noir de Marvel, etc. durant les 102 épisodes qu'il co-assigne. L'homme fourmi En janvier 1962, dans le 27e numéro de Tales to Astonish, apparaît le personnage créé par Lee et Kirby de Henry Pum, un scientifique qui a découvert le moyen de réduire sa taille à celle d'une fourmi. En septembre 1962, dans le 35e numéro de Tales to Astonish, il revient, mais cette fois-ci en tant que super-héros nommé Ant-Man. Une note précise, Ant-Man signifie homme fourmi, c'est ce nom qui a été choisi par l'éditeur français. Kirby dessine ses aventures avant de passer la main à Don Heck. Il retrouve le personnage au numéro 49 dans lequel Ant-Man devient Giant-Man. Une note précise, le nom anglais a été conservé par l'éditeur français. Hulk En mai 1962, sort le premier numéro du comic book Incredible Hulk. On y trouve l'histoire d'un scientifique, Bruce Banner, qui est irradié par des rayons gamma et qui devient une créature monstrueuse Hulk. Ce personnage, inspiré par le roman de Robert Louis Stevenson, l'étrange cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde, ne retrouve pas un lectorat suffisant et le comic est arrêté après ses numéros. Hulk trouve cependant une nouvelle place dans Tales to Astonish à partir du numéro 60 daté d'octobre 1964 qu'il partage avec Giant-Man puis avec Narmor, Steve Ditko, dessine plusieurs épisodes de Hulk avant que Jack Kirby ne reprenne le personnage du numéro 68 au numéro 84. Thor Ce personnage apparaît pour la première fois dans Journey into Mystery numéro 83 portant la date d'août 1962 créé par Stanley et Jack Kirby. Il est basé sur son homologue dans la mythologie nordique. Kirby dessine les premières histoires jusqu'au numéro 89 puis laisse la place à d'autres dont Don Heck. A partir du numéro 101, il reprend le rôle de dessinateur attitré de la scène. Le personnage de Thor a un tel succès que le numéro 125 de Journey into Mystery est renommé The Mighty Thor. Kirby porte le personnage vers une maturité dont il est le seul responsable. Numéro après numéro, il s'inspire de la mythologie nordique et est en l'univers du héros en créant de nombreux personnages qui marquent l'univers Marvel. Nick Fury Ce personnage apparaît pour la première fois dans le premier numéro de Sergeant Fury and His Holding Commandos daté de mai 1963, écrit par Stan Lee et dessiné par Jack Kirby. Nick Fury est alors le sergent d'une escouade qui parcourt les zones de combat de la Seconde Guerre mondiale. Kirby dessine les sept premiers épisodes avant de laisser les crayons à Dick Ayers. Il retrouve ce personnage en août 1965 dans Strange Tales numéro 135, avec Stan Lee encore au scénario. Cette fois-ci, l'action se passe dans le présent et Nick Fury, devenu colonel, est recruté par un service secret du gouvernement américain, le SHIELD, afin de devenir directeur de celui-ci et de lutter contre un organisme criminel, Hydra. Kirby dessine la série jusqu'au numéro 153 de janvier 1967 avant d'être remplacé par Jim Steranko. Les X-Men En septembre 1963, Stan Lee et Jack Kirby proposent une nouvelle équipe de super-héros après les 4 fantastiques et les vengeurs. Cette fois-ci, l'équipe est constituée de jeunes gens qui ont tous la particularité d'être des mutants, c'est-à-dire des personnes nées avec un pouvoir. Le groupe se compose de cyclopes, Angel, Iceberg, le fauve et Strange Girl qui sont dirigés par un télépathe, le professeur Xavier. Dès le premier épisode, les X-Men doivent lutter contre celui qui sera leur ennemi juré, Magneto. Lee et Kirby créeront aussi au 14e épisode les Sentinelles, des robots fabriqués par Bolivar Trask, un scientifique persuadé que l'apparition des mutants signifie la fin de l'espèce humaine. Après 17 numéros, Kirby abandonne la série qui sera reprise par Werner Roth. Marvel, Kirby seul. Les Eternels Ce groupe d'êtres surhumains apparaît dans le premier numéro du comic book éponyme daté de juillet 1976, probablement inspiré par le livre Présence des extraterrestres d'Erich von Däniken. Le comic book raconte l'histoire de ces personnages aux pouvoirs fantastiques qui vivent sur Terre mais dont les humains ignorent l'existence. Cette race, ainsi que celle des humains est une troisième, monstrueuse, celle des déviants, a été créée par des extraterrestres, les célestes, qui doivent revenir pour juger leurs créatures. L'affrontement entre les éternels et les déviants est la base de l'intrigue de cette série qui ne dure que 19 numéros et un annual. Une note précise, un annual est un comic book qui s'ajoute à ceux publiés régulièrement durant l'année et qui présente un nombre de pages plus important. La série s'achève en janvier 1978. Machine Man En 1976, Jack Kirby est chargé d'adapter sous la forme de roman graphique le film 2001, l'Odyssée de l'espace. En december de cette année, sort le premier numéro d'une série qui reprend les éléments du film et qui est nommé 2001, A Space Odyssey. Dans le huitième épisode de cette série, apparaît un personnage nommé Mister Machine qui est un robot doté de conscience grâce à l'action du monolithe. La série s'achève en septembre 1977 au numéro 10 à cause du manque de lecteurs. Mais en avril 1978, Jack Kirby reprend le personnage de Mister Machine, le rebaptise Machine Man, et compte ses aventures dans le comique exponyme. DC Comics, Jack Kirby et Joe Simon. The Newsboy Legion et The Boys Commandos. En avril 1942, dans le septième numéro de Star Spangled Comics, Kirby et Simon proposent une nouvelle série nommée The Newsboy Legends Starring the Guardian. Il crée ainsi un nouveau concept qui sera par la suite souvent repris celui du groupe d'adolescents auquel il arrive d'extraordinaire aventure. L'adulte ne fait qu'épauler ses jeunes. Cette idée plaît tellement que Star Spangled Comics devient une des meilleures ventes de DC Comics. En juin 1942, dans le numéro 64 de Detective Comics, apparaît un nouveau groupe de jeunes toujours accompagnés d'un adulte, The Boy Commandos, composé de quatre adolescents, chacun d'une nationalité différente, un anglais, un néerlandais, un français et un américain. Fin 1942, le groupe gagne son propre comic. Tout le temps que dure leur collaboration, Kirby et Simon utilisent plusieurs fois cette idée. En mai 1946, parait le premier numéro de Boy Explorers, publié par Harvey, deux numéros seulement paraissent. Et en octobre 1950, Boy's Ranch est un western, mettant en scène un groupe de jeunes. Enfin, Kirby, lorsqu'il reprend Superman's pal Jimmy Olsen, recrée The Newsboy Legion, constitué cette fois-ci de fils du groupe originel qui aide Olsen et Superman à lutter contre leurs ennemis. DC Comics, Kirby seul. Les challengers de l'inconnu. En 1957, Jack Kirby propose à DC Comics une série mettant en scène quatre aventuriers qui, ayant survécu à une catastrophe, sont prêts à tout risquer, persuadés de vivre un temps emprunté. Une note donne la citation en originale They are living on borrowed time. La première apparition de ces héros se fait dans le 16e numéro du Comics Showcase. Les challengers reviennent dans le numéro suivant, dans le 11e et le 12e avant de gagner leur propre série. L'origine de ce groupe est un projet de Kirby et Simon qui ne vit jamais le jour et que Jack Kirby se réapproprie. Pour réaliser cette série, Kirby travaille avec le scénariste Dave Wood. Il dessine les huit premiers épisodes avant de partir pour Marvel. Le quatrième monde, en anglais, The Fourth World. C'est un projet ambitieux proposé par Kirby à DC en 1970. Sur quatre comics liés Superman's Pal Jimmy Olsen, New Guards, Forever People et Mr. Miracle, Jack Kirby développe un univers entier et cohérent et raconte la lutte impitoyable entre deux mondes antagonistes habités par des dieux. D'un côté se trouve New Genesis dirigé par Highfather, de l'autre Apocalypse soumis à Darkseid. Les habitants de ces deux mondes se livrent à des affrontements épiques qui vont se répercuter sur Terre. Dans ses comics, Kirby introduit de très nombreux concepts les tubes Boom, les boîtes Mer, la source, l'équation de l'antivie, l'astroforce, les rayons Alpha et Omega, etc., qui seront réutilisés par la suite par d'autres artistes de DC. En 1985, Jack Kirby retrouve cet univers en réalisant le roman graphique The Hunger Dogs qui conclut la saga et qu'il avait voulu créer. The Demon Lorsqu'en 1972, DC décide de la suppression de deux titres de Quatrième Monde, il est demandé à Kirby de reprendre à la place le personnage de Dead Man. Kirby refuse et, s'inspirant d'un épisode de Prince Vaillant de Hal Foster, préfère proposer un nouveau personnage nommé Etrigan le Demon. Etrigan est un démon de l'enfer invoqué par Merlin l'Enchanteur pour combattre ses ennemis. L'âme d'Etrigan est liée à celle d'un humain, Jason Blood, qui, de ce fait, est devenu immortel. Au XXe siècle, Etrigan continue de combattre démons et sorciers. La série qui compte ses exploits commence en août 1972 et s'achève en janvier 1974 avec le 16e numéro. Commandee En octobre 1972, Jack Kirby propose ce nouveau personnage dans Commandee The Last Boy on Earth. L'éditeur Carmine Infantino, voyant le succès du film La planète des singes, suggère à Kirby de réaliser une bande dessinée post-apocalyptique pour remplacer les séries du quatrième monde qui viennent d'être arrêtées. Jack Kirby reprend alors un projet de 1957 intitulé Commandee of the Caves et crée ainsi une histoire qui met en scène les aventures d'un jeune homme, Commandee, dans un monde post-apocalyptique, luttant contre les animaux doués de l'indilligence et de la parole et cherchant d'autres humains. Kirby abandonne la série au numéro 14 daté d'avril 1976 pour repartir chez Marvel. La série continuera jusqu'au numéro 59. Autres éditeurs et comics de romances En 1947, Simon et Kirby sont des auteurs reconnus et ils ont déjà par le passé créé des comics importants tels que Captain America en 1940. Cependant, cette année est celle d'un événement important pour le duo et plus largement pour l'industrie des comics. Pour Prize, Simon et Kirby vont créer un nouveau genre, le comics sentimental. En septembre 1947 est publié le premier numéro de Young Romance. Le succès est immédiat et les ventes dépassent régulièrement le million d'exemplaires. Dès lors, de nombreux éditeurs vont copier la formule et le marché des comics va être submergé de titres à l'eau de rose. My Romance août 1948 chez Timely Sweetheart octobre 1948 chez Fawcett Young Love de Kirby et Simon chez Price 1949 etc. 147 titres paraissent dans les années 1949 à 1950 avant que cette superproduction soit délaissée par les lecteurs et que 30 titres seulement restent en 1951 dont ceux de Simon et Kirby qui continuent à bien se vendre. Un troisième titre sera même ajouté en 1952 Young Brides. Fighting American En 1954, Joe Simon et Jack Kirby travaillent pour Price pour qui ils ont déjà créé des comics policiers, des comics de romance etc. Joe Simon propose à Jack Kirby de créer en plus un nouveau superhéros patriotique sur le modèle de Captain America. L'ennemi à cette époque de la guerre froide n'est pas le nazisme mais le communisme et ce nouveau héros nommé Fighting American aidé d'un jeune acolyte nommé Speed Boy combattra surtout le dangereux russe ou des menaçants chinois. L'originalité des histoires racontées tient à la place de l'humour. Si le premier numéro se veut sérieux, par la suite les situations et les personnels sont plus caricaturaux, les histoires ont une tonalité plus comique. La série de comics connaît dix numéros bimestriels d'avril 1954 à avril 1955. Puis, en octobre 1966, les éditeurs Harvey tenteront de relancer le personnage. Cet essai ne durera qu'un numéro. Captain Victory et ses chasseurs galactiques Captain Victory marquera le retour de Kirby dans le monde des comics après son départ en 1978 pour celui de l'animation. Les responsables des éditeurs Pacific Comics lui proposent de créer pour eux une nouvelle série. Kirby ressort de ses archives un ancien projet qui devient Captain Victory and his Galactic Rangers. Ce comic book est le premier de l'histoire à être diffusé uniquement dans des magasins de comics. Avant que Pacific ne fasse faillite, treize numéros paraissent, montrant ce personnage aidé des rangeurs galactiques luttant dans un univers de space opera contre une race insectoïde dirigée par Lightning Lady. Deuxième section, quatrième sous-section, Kirby contre Marvel. Une photo de Jack Kirby au San Diego Comic Con en 1982 illustre cette sous-section. Jack Kirby s'est souvent heurté aux maisons d'édition qui le publient, que ce soit DC, Harvey, Price et surtout Marvel. En 1941, Marvel est le premier éditeur avec lequel il entre en conflit. Alors que les ventes de Captain America Comics sont de l'ordre d'un million d'exemplaires et que les revenus de Simon et Kirby auraient dû profiter de cela, Martin Goodman met sur les profits tirés du magazine et mimise le pourcentage versé aux auteurs. Plutôt que de poursuivre en justice Goodman, Simon et Kirby préfèrent passer à DC qui leur propose le double du salaire payé par Marvel. Ainsi, le conflit ne se résout pas devant les tribunaux mais les deux parties se séparent en deux très mauvais termes. Le départ du tandem Kirby-Simon de DC en 1947 pour Harvey ne sera pas non plus aisé, DC n'appréciant pas l'abandon de ses auteurs vedettes pour un concurrent, mais Kirby trouvera tout de même du travail chez DC lorsque Harvey rompra le contrat. En 1968, Kirby se range aux côtés de Marvel contre Joe Simon qui veut recréer les droits de Captain America. En 1972, Kirby signe un document transférant les droits sur son travail à Marvel puis en 1975, il signe un contrat dans lequel la question des copyrights n'est pas évoquée. La lutte la plus importante aura lieu à partir de l'année 1978 car à cette date, les lois américaines sur le copyright changent et les avocats de Marvel font en sorte que tous les personnages créés pour Marvel restent la propriété de l'entreprise. Depuis 1976, Marvel, à l'image de ce que faisait chez DC depuis 1973, rendait aux artistes les pages des comics qui paraissaient et accordait un petit pourcentage des bénéfices en cas de réimpression des comics et d'utilisation dans un autre média. La question du retour des pages se posait pour les comics anciens car le stockage de celles-ci n'était pas contrôlé. Les pages étaient données comme cadeau à des partenaires de Marvel, etc. En 1984, Marvel s'engage à rendre aussi les pages anciennes qui ont été tirées de 1975 à 1980. Le problème auquel s'est trouvé confronté Jack Kirby tient au fait que dans son cas, un document particulier qui faisait 4 pages contrairement aux documents donnés aux autres artistes qui faisaient une page était joint. Or, ce texte d'une part ne faisait état que de 88 pages à rendre soit à peu près d'un pour cent de celles produites par Kirby pour Marvel, d'autre part, de nombreuses clauses limitées du usage possible de ces pages par Kirby. Le document commun obligeait les artistes à reconnaître Marvel comme seul propriétaire des droits liés à la création des personnages. A cela s'ajoutait pour Kirby seul l'interdiction d'utiliser, montrer, vendre ses pages sans l'autorisation de Marvel, l'interdiction de contester publiquement cet accord ou de soutenir un auteur qui ferait de reconnaître Marvel comme propriétaire des pages qui seraient retrouvés par la suite en dehors des 88 rendus soit à peu près 7900 pages disparues. Ce document est refusé par Kirby et la lutte s'engage et dure jusqu'en 1987. Marvel explique durant cette période que Jack Kirby ne réclame pas seulement ses pages mais aussi une reconnaissance du copyright sur ses créations. Après de longues tractations et une révolte contre Marvel de la part des artistes, des critiques et des lecteurs, le document particulier se remplacait par le commun et près de 1900 pages seront rendus. En 2009, les héritiers de Jack Kirby s'opposent eux aussi à Marvel en réclamant le retour des copyrights de comics créés par Jack Kirby et Stan Lee pour 2014. La liste de ces comics comprend les 21 premiers numéros de Fantastic Four, les deux premiers d'Avengers, les Six Hulk, etc. Cette demande est aussi adressée à plusieurs studios de cinéma et à la Walt Disney Company qui est le propriétaire de Marvel. En janvier 2011, cette demande est rejetée par Disney qui lance une action en justice contre les Curry. Ceux-ci, en retour, attaquent en justice Disney et Marvel. Un premier jugement est donné le 28 juillet 2011 et s'achève enfin de non recevoir pour la demande des héritiers de Kirby. Il reconnaît Marvel et par extension Disney, seul propriétaire des copyrights au motif que Kirby était à l'époque travailleur freelance travaillant à la commande pour Marvel et qu'il a cédé ses droits en 1972. En août 2011, l'avocat de la famille Kirby dépose appel mais celui-ci est rejeté en août 2013. Les héritiers de Kirby décident alors de se pouvoir devant la Cour suprême mais le 26 septembre 2014, avant qu'une décision de justice ne soit prise, ils trouvent un arrangement avec Marvel. Les termes complets de celui-ci sont inconnus mais ils amènent l'éditeur à créditer Kirby sur l'ensemble des publications dont il est l'auteur ou le co-auteur. Troisième section, Analyse de l'œuvre Première sous-section, Kirby, le dessinateur Une image de Jack Kirby au San Diego Comic-Con en 1982 illustre cette sous-section. L'importance de Jack Kirby dans le monde des comics s'explique essentiellement par sa maîtrise technique du média. Stan Lee, jamais avare de superlatif, parle d'un « maître de la narration, dessinateur immense, génial inventeur de personnages inoubliables ». Le style que Jack Kirby a élaboré au cours des années s'accorde avec le type de récit qu'il raconte et la force du dessin et l'énergie de la mise en page correspondent au pouvoir fantastique des personnages. Scott McCloud dans son essai « Réinventer la bande dessinée » explique que « Jack Kirby s'empara du motif central des histoires de super-héros la puissance et en fit également le motif central de leur gracifisme ». Des artistes au style aussi différents que John Torleben et Eric Lawson conviennent ainsi que le style de Kirby se caractérise par l'impression d'énergie qui transparaît dans ses planches. Techniquement, cela se traduit par plusieurs procédés. L'utilisation de splash pages, images de pleine page contrastant brutalement avec des planches découpées en cases, des traits dynamiques et engageants qui dessinent les personnages et leurs actions, une utilisation de lignes pour marquer le mouvement qui semblent presque avoir une réalité propre. De même, Kirby est semble-t-il l'inventeur d'un objet graphique destiné à marquer plus fortement l'imruption d'énergie, les Kirby Crackles qui sont constitués de tâches noires, circulaires et de tailles variées qui accompagnent les rayons ou les flux d'énergie, combats, objets sidéraux, etc. Il apparaît donc que Jack Kirby, en utilisant un média bidimensionnel et qui fige le temps, cherche à donner l'impression de mouvement. L'analyse par McCloud du numéro 46 de The Fantastic Four, Those Who Would Destroy Us, marque de plus la prédominance de l'enchaînement d'action à action dans l'œuvre de Kirby. Cela signifie que deux cases contiguës sont le plus souvent reliées par une action qui se prolonge. Si la progression du récit est l'élément central dans l'écriture de Kirby, la construction des cases n'est pas abandonnée et Kirby peut être caractérisé comme un maître de la forme et de la composition des vignettes. James Valentino va dans le même sens en soulignant la maîtrise du cadrage, de l'angle de vue, etc. Gérard Courtial, pour définir le style graphique de Kirby, s'attarde sur les comics décriés par DC dans les années 1970 « Commandee and the Demon » qui reprennent tout ce qui a pu à un moment ou à un autre constituer le style Kirby. Il évoque alors début de citation « La déformation expressionniste localement caricaturale, la linéarité à la limite du schématisme, le jeu abstrait du noir et de la lumière. » Fin de citation. Jack Kirby innove aussi en créant des collages qui s'insèrent dans le récit dessiné. À partir de photographies découpées dans des magazines, il constitue un décor fantastique et y place par la suite ses personnages. Cependant, si l'art de Kirby s'apprécie dans la lecture complète d'un récit et que la construction des vignettes et les liens entre elles sont réfléchis et maîtrisés, le dessin en lui-même pêche parfois. Il n'est pas rare de contester des erreurs, parfois grossières, dans le dessin. Il est ainsi possible de rencontrer un dessin montrant un personnage avec deux mains gauches ou encore un des héros, Hulk, dans l'épisode 2 des Vengeurs, dont le nombre de doigts de pied varie entre 3 et 5 d'une case à l'autre. Ces détails n'intéressent pas Kirby, laissant le soin à l'encreur de corriger ses erreurs. D'ailleurs, ce travail d'encreur ne l'a jamais intéressé, ne se souissant pas de savoir comment celui qui se chargeait de cette tâche travaillait. Troisième section, deuxième sous-section, Kirby, le scénariste. Une image de Kirby dans les années 1980 illustre cette sous-section. Jack Kirby participe quasiment dès le début de sa carrière à l'écriture des scénarios qu'il met à l'image. Ainsi, lorsqu'il collabore avec Joe Simon, les deux artistes participent à tous les moments de la création. De même, chez Marvel Comics, dans les années 1950 à 1960 avec Stanley, il est très impliqué dans la création des histoires, étant donné qu'à cette époque, Stanley met au point la méthode Marvel. Cette technique de travail consiste, pour le scénariste, Stanley à ce moment, à proposer une idée générale que le dessinateur met en image comme il entend. Ensuite, sur les plages proposées et acceptées, le scénariste place les dialogues. C'est seulement à partir de son arrivée chez DC Comics en 1970 que Kirby est seul responsable de son œuvre. Il écrit, dessine et édite les comics qu'il reprend ou qu'il crée, que ce soit chez DC, Marvel ou des investis pendant comme Pacific ou Image Comics. Ce qu'il écrit alors seul est jugé beaucoup plus sévèrement que ce qu'il a pu concevoir avec d'autres ou que sa maîtrise graphique pour faire progresser le récit. Ce qui lui est reproché est surtout son sens du dialogue. Scott Edelman, qui travaillait chez Marvel dans les anonymes de 1970 quand Kirby avait repris Captain America, critique ces dialogues comme n'étant pas crédibles et incohérents. Même des auteurs admirateurs de Kirby comme Neil Gaiman font une critique semblable. Gaiman explique qu'il connaît par cœur des dialogues des scénaristes comme Stan Lee ou Will Eisner mais aucun de Kirby. Enfin, le magazine The Jack Kirby Collector écrit et édité par des admirateurs de Kirby consacre un article au dialogue délirant de Kirby. Ce manque de maîtrise et de l'art du scénariste s'est traduit non seulement par des critiques des pères mais aussi par un relatif échec des comics lancés par Kirby seul, à l'exception notable de Comandy qui fut écrit et dessiné par Kirby durant 37 numéros. Les autres titres ne dépassent pas les 20 épisodes. La reprise de Captain America se maintient durant 21 épisodes et sont soit arrêtés comme Forever People et New Gods après 11 numéros, Devil Dinosaur après 9, Les Éternels après 18 épisodes, etc. soit repris par d'autres auteurs Captain America, Machine Man, etc. Jack Kirby est surtout connu pour ses comics mettant en scène des super-héros car s'il a touché à tous les genres humour, animalier, romance, western, policier, c'est son travail chez Marvel et DC qui a suscité un lectorat important qui se renouvelle grâce aux rééditions. Lorsqu'il s'agit de comics de super-héros et cela est valable aussi pour ceux de science-fiction, le récit tend à l'épique, à l'extraordinaire. Cela signifie que même lorsque les personnages sont proches du type de justicier urbain, comme Captain America ou la Panthère Noire, les aventures tiennent du grandiose et les personnages sont l'incarnation d'une valeur surhumaine. Captain America est l'incarnation des valeurs américaines tout comme Fighting American sur un mode parodique. La Panthère Noire lutte contre un être du futur, des robots, un mutant alors qu'il n'est qu'un super-athlète. Cet aspect surhumain atteint son apogée chez les séries du quatrième monde chez DC ou les éternels chez Marvel. Ce sont là des dieux qui combattent et les humains sont spectateurs et victimes de ces affrontements qui les dépassent. Cela correspond à la vision que Kirby a des comics. Début de citation. Ce sont les mythologies de la société actuelle, les histoires du bien contre le mal dans une forme simplifiée. Fin de citation. Une note donne la citation en original. On lit dans l'œuvre de Kirby cette certitude de ce qui est le bien. Les héros ne se posent pas de questions sur la justesse de leurs actions autant qu'il s'agit de se défendre contre une menace. L'Amérique contre le nazisme dans Captain America, contre le communisme dans Fighting American. Loki, le dieu du mal contre Thor, le docteur fataliste contre la liberté, puisqu'il veut asservir le monde, Darkseid et Apocalypse, images d'Hitler et du nazisme, contre le bien incarné en Highfather et New Genesis, etc. La recherche du grandiose, lorsqu'elle n'est pas tempérée par le travail d'un scénariste tel que Stanley, empêche toute dérision et humour, comme le note Joseph Kohl. L'influence de la religion juive de Kirby est une explication apportée pour expliquer cette philosophie, de même que sa jeunesse difficile en tant que fils d'immigré qui a dû lutter pour gagner ce qu'il possède. Quatrième section, Distinction Au cours de sa carrière, Jack Kirby a reçu de nombreux prix à l'aise pour celui dans la catégorie Meilleur dessinateur Best Pencil Artist en 1968. En 1972, l'Academy of Comic Book Arts récompense Jack Kirby avec un prix Chazan dans la catégorie Special Achievement by an Individual pour son travail sur le quatrième monde qui comprend les séries Forever People, New Gods, Mr. Miracle et Superman's Paul Jimmy Olsen. En 1974, il reçoit le prix Ink Pot puis est introduisé dans le temple de la renommée des Chazan en 1975. Après avoir été nominé pendant deux années constitutives au prix d'honneur Roll of Honor des Eagles, il le reçoit en 1979. Les prix Jack Kirby, dit prix Kirby, organisés par le magazine Amazing Heroes et par Dave Ulbricht en 1985 à 1987, ont été nommés en son honneur et Kirby a fait partie des trois premiers auteurs inscrits à son temple de la renommée en 1987. À la suite de l'interruption des Kirby, les prix Harvey et Eisner ont été criés. Les Harvey reprennent le nom de temple de la renommée Jack Kirby tandis que les Eisner font également figurer Carl Barks, Will Eisner et Jack Kirby dans leur temple de la renommée. En 1993, le prix humanitaire Bob Clampett lui a été remis. Après sa mort en 1998, la réédition sous la responsabilité éditoriale de Bob Kahn de ses travaux chez DC Comics sur les New Gods dans l'ouvrage Jack Kirby's New Gods remporte un Harvey Award dans la catégorie meilleur projet de réédition Best Domestic Reprint Project. En 2017, le jury du prix Bill Finger récompensant l'excellence dans l'écriture de comic books lui remet son prix posthume. Infobox Biographie pour Jack Kirby Une image de Jack Kirby en 1992 illustre cette infobox. Nom de naissance Jacob Kurtzberg Alias The King of Comic Book Jack Curtis Martin A. Burstyn Charles Nicholas Kurt Davis Lance Kirby Naissance 28 août 1917 New York État de New York États-Unis Décès 6 février 1994 à 76 ans Thousand Oaks California États-Unis Nationalité américaine Profession Dessinateur de bandes dessinées Scénariste Éditeur Ancreur Ascendant Benjamin Kurtzberg et Rose Kurtzberg Conjoint Rosalind Goldstein Descendant Susan Kirby Neil Kirby Barbara Kirby Lisa Kirby Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http de point slash slash www.gnu.org slash licenses slash fdl tiré 1.3 point html 2.1 L'adresse d'un